Lorsque nous dessinons quelque chose de manière réaliste, nous décrivons à quoi ressemblera un objet 3D sur papier. En réalité, les objets dessinés sont en réalité en 2D car ils n'ont pas de profondeur physique. Sur ces exemples, je te montre des objets 2D en cours de transformation en 3D. J'ai ajouté un peu d'ombrage pour que tu puisses mieux le visualiser. La raison pour laquelle ces objets ont leur 3D est parce que je leur ai donné des orientations supplémentaires. Chaque face est appelée un plan et chaque plan est orienté dans une direction différente. Plusieurs plans sur un objet donnent l'illusion de la profondeur. Tu peux maintenant imaginer que chaque objet a du volume. Il est facile de dessiner des objets 3D lorsqu'ils ont des sommets évidents ou des bords durs. Mais qu'en est-il des formes étranges comme des cercles, des gouttes ou même des personnes ? Comment définis-tu les plans face d'un objet rond ? C'est là que les lignes de contour entrent en jeu. Vu que cette leçon est une introduction à la 3D, je veux que tu te concentres sur seulement quelque chose pour commencer. Dessine une forme simple avec des coins. Duplique cette forme. Trace des lignes pour relier les sommets entre eux, puis ouvre l'objet. Si tu dessines ta deuxième forme plus légère que la première, elle apparaîtra plus loin. Pour les formes des bords arrondis, trace tes lignes de connexion sur les bords les plus extérieurs. Si tu dimensionnes tes formes différemment comme dans l'exemple, cela donnera à ton dessin une couche supplémentaire de profondeur. Pour les formes cylindriques comme les tasses, les pots, les boîtes à conserve et les vases, tu peux utiliser la méthode ici. Dessine ton objet 2D, puis ajoute des cercles en haut, en bas ou sur les côtés. En changeant le diamètre de tes cercles, tu peux incliner ta forme cylindrique plus ou moins comme illustré dans l'exemple. Cette idée peut également être appliquée au dessin de visage. Tu peux changer la direction dans laquelle tu souhaites que ton sujet fait face en modifiant le diamètre de chaque cercle ou anneau. Supposons que la sphère au centre est orientée directement vers toi. Le point où les deux anneaux se croisent est l'avant même de la sphère. Lorsque tu regardes vers la gauche, chaque sphère commence à faire face plus vers le côté gauche. L'inverse s'applique au côté droit. Si tu veux qu'un personnage regarde vers le haut ou vers le bas, tu peux appliquer la même idée à l'anneau horizontal. Les lignes de contour t'aident à transformer des formes de dés irrégulières en 3D. Tu peux influencer la façon dont un spectateur perçoit ton dessin en manipulant ses lignes de contour. Cependant, ce processus s'accompagne d'une certaine pratique. Si tes courbes de contour ne représentent pas avec précision la forme que tu dessines, par exemple une sphère, ton spectateur ne percevra pas une sphère. Voici un exemple de la façon dont les courbes de contour peuvent manipuler ta perception. J'ai ombré chaque objet pour mieux illustrer ce que je veux dire. Les lignes de contour plus ombrage forment une paire puissante. Une sphère, si elle est observée de n'importe quel côté, a le contour d'une forme de cercle. Donc, si tu veux dessiner une sphère, utilise différents cercles comme lignes de contour. Une série d'anneaux étroits te donnera une forme de cailloux. Tandis qu'une série d'anneaux larges te donnera une forme plus large, plus ronde. Voici quelques exemples de ce que je veux dire. Pour chaque forme, je te montre l'avant de la forme et la vue latérale. Quelle que soit la forme à laquelle tu souhaites ajouter des lignes de contour, visualise-les toujours sous différents angles. Afin de pouvoir créer des lignes de contour qui décrivent le mieux la forme, la capacité de dessiner une bonne ligne de contour demande beaucoup de visualisation et de pratique. Une fois que tu l'auras compris, ça sera l'un des meilleurs outils de ta boîte à outils. Récapulatif Tu peux donner l'impression que les choses sont en 3D en indiquant que ton sujet a plusieurs plans. Utilise des lignes de contour pour les objets irréguliers, tels que le cercle, les goudes, etc. Toujours dessiner en 3D. Tes descents finaux seront plus précis. Pour dessiner un objet 3D, comme des sommets, dessine une forme, duplique là, connecte les sommets, puis ombre là. Et enfin le dernier, pour dessiner des formes irréguliers, tels que des sphères ou des tâches, utilise des séries d'anneaux de contour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu mets un pouce bleu en l'air pour me soutenir. Et tu partages cette vidéo au maximum aux personnes qui ont besoin de cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501